Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens Au sujet de Mazarin, Madame de Motteville, qui est une proche de la reine Anne d'Autriche, écrivait ces mots Il était capable de plaire par son esprit adroit, fin et habile à l'intrigue Et par une manière d'agir pleine de douceur Fort éloigné de la rigueur du règne précédent et fort accommodant à la bonté de la reine Le règne précédent, c'est le règne de Richelieu Si dans cette citation Mazarin paraît arrangeant et diplomate Il renvoie également l'image d'un homme intriguant et séducteur Ce portrait, peu valorisant, a été enrichi par la plume des romanciers Notamment depuis le XIXe siècle Mais également par les cours dispensés sous la Troisième République Menteur, avare, séducteur, convaincu de rien Mais plaisant à tous C'est ainsi qu'on a décrit Jules Mazarin Pourtant les archives que nous possédons sur le cardinal sont abondantes Et les preuves de la pertinence de son action politique sont inscrites dans l'histoire Je vous propose, chers auditeurs, d'observer celui qui a permis la transition entre deux règnes Qui a connu trois papes et aimé deux rois de France Le grand historien Olivier Poncet, professeur à l'école nationale des chartes Directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales Qui n'est plus la peine de présenter Signe une nouvelle biographie de Mazarin Sous l'angle de l'art de gouverner Donc une biographie un peu particulière Ce livre vient de paraître aux éditions Perrin Avec le concours de la Bibliothèque nationale de France Et je tiens à le préciser C'est pas seulement une biographie Cette vie, ce récit de Mazarin est enrichi par une très riche iconographie J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Olivier Poncet, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation J'aimerais vous laisser présenter la collection dans laquelle vous avez publié votre livre Ce qui me paraît assez important Parce que vous permettez de comprendre, de lire un peu la vie de Mazarin Mais en ayant en général le support iconographique Le support d'archives qui nous permet de mieux nous imaginer la réalité de l'histoire de ce temps-là Oui effectivement, cet ouvrage paraît dans une nouvelle collection Dont le premier volume est sorti l'an dernier Consacré à Napoléon C'est une collection qui s'intitule Bibliothèque des illustres Donc il se veut une collection d'ouvrages biographiques Dont la particularité est d'être richement illustré A partir essentiellement des riches fonds iconographiques de la Bibliothèque Nationale de France Ce qui veut dire aussi bien des documents manuscrits Que des imprimés, des cartes, des jetons, des gravures, des livres Qui permettent finalement à l'historien de pouvoir montrer au public Ce que sont les sources de son travail de recherche Et au lecteur de pouvoir, tout en bénéficiant d'une biographie au sens le plus classique du terme De pouvoir en quelque sorte se pencher sur l'épaule de l'historien Pour voir avec lui ce que sont les sources Qui appuient la démonstration qu'il a décidé de mener Et je crois qu'effectivement chacun des auteurs répond à sa façon A ce qui est un véritable défi Chaque ouvrage est illustré d'environ 100 à 120 illustrations Et c'est vrai que le Mazarin que j'ai le plaisir de publier aux éditions Perrin Reflète en quelque sorte ce que sont les différentes facettes du personnage A travers ces différentes sources Oui alors parce que vous avez publié plusieurs ouvrages sur Mazarin Donc là vous prenez l'angle de la gouvernance, du gouvernement Alors une première question assez basique, une question de définition Sur cette action de gouverner On suppose bien qu'en fonction des temps et des époques La définition change Mais est-ce que vous pouvez nous définir aujourd'hui Olivier Poncet La notion de gouverner à l'époque de Mazarin Donc dans la France de l'époque moderne Et si ce n'est la manière de faire de Mazarin Au moins juste avant son ascension dans la cour de France Comment est-ce qu'on gouverne et comment est-ce qu'est gouvernée la France ? Alors deux préalables pour répondre à cette question Qui est une question d'ampleur effectivement Puisque j'ai choisi de regarder en fait l'homme d'état au travail Plutôt que de m'intéresser spécifiquement aux mécènes ou à l'italien Comme j'avais pu le faire dans un livre précédent D'abord une première chose Le mot gouvernement n'est pas employé à l'époque de Mazarin Pour désigner l'exercice du pouvoir exécutif C'est un peu paradoxal Mais le gouvernement ça dessine en fait le ressort territorial d'un gouverneur Ou bien précisément l'art de gouverner Mais pas au sens de l'exercice du pouvoir Deuxième préalable Il n'existe pas pour la France de Mazarin Pas plus d'ailleurs que pour celle de Louis XV De régime constitutionnel qui organise le pouvoir public Et donc l'exercice du gouvernement Ça consiste finalement à arbitrer entre différents groupes politiques Et à mener une action qui bénéficie au souverain Qui est le principe unificateur du royaume de France Et de ce point de vue Le temps de Mazarin Le ministériat de Mazarin S'organise autour de périodes qui ne sont pas de même nature En particulier parce qu'il accède au pouvoir A un moment de minorité du roi Et donc un temps de régence Et qu'il poursuit cet exercice Par-delà la période de la fronte Sur laquelle nous reviendrons peut-être Au moment où le roi est majeur Et donc il n'a pas tout à fait le même rôle Durant ces différents moments d'exercice du pouvoir Qui effectivement sont largement fonction du régime politique français Et par ailleurs L'exercice du gouvernement Dans cette période un peu longue Qui serait celle du XVIIe siècle Pour lequel la vie de Mazarin finalement Compose les deux premiers tiers C'est une période qui voit le passage Non seulement en France Mais également en Europe D'un régime qu'on pourrait appeler celui du régime du favori Qu'on a vu incarné par exemple en Angleterre Avec Buckingham Ou Olivares en Espagne Et donc pour la France On avait Luine Puis Richelieu d'une certaine manière Puis Mazarin A un régime où le souverain règne par lui-même Et donc cette forme d'absolutisme classique Que l'on connaît à l'époque de Louis XIV Donc Mazarin assure finalement la transition Comme vous l'avez dit dans votre introduction Entre deux temps Qui sont ceux effectivement De la manière de gouverner les hommes Mazarin naît le 14 juillet 1602 en Italie Il est le protégé des Colonna Qui est une grande famille romaine A quoi ressemble politiquement l'Italie à cette période-là ? Alors l'Italie existe en tant qu'espace géographique Même en tant qu'espace politique Au sens où les Italiens ont bien conscience d'appartenir à un espace relativement commun Même si du point de vue des souverainetés C'est un pays morcelé Mazarin passe toute son enfance et son adolescence à Rome Sous un régime politique très particulier Où le souverain est élu Où les faveurs politiques changent d'un pontificat à un autre Donc il apprend l'instabilité politique Et en même temps une certaine forme de relation interpersonnelle Où précisément les grandes familles aristocratiques Comme celle des Colonna Dont son père est l'un des chargés de fonction Jouent un rôle considérable Donc d'une certaine manière Il est à bonne école si j'ose dire Pour comprendre ce que sont les jeux de pouvoir Où la richesse compte Mais où effectivement aussi Et ça c'est tout l'apprentissage qu'il peut faire Auprès des institutions églésiastiques Où le talent Où la rhétorique La conversation L'intelligence des choses et des faits Comptent énormément Et donc il sait parfaitement que Sans l'un ou l'autre Il ne peut pas réussir Il devient soldat dans l'armée pontificale Ça paraît évident pour l'époque Mais ça l'est un petit peu moins pour aujourd'hui Le Vatican A cette époque là C'est un véritable état Avec son armée Ses volontés d'expansion A quoi ressemble le Vatican ? Alors le Saint-Siège effectivement N'est pas que le centre de la catholicité Mais c'est également le siège d'un pouvoir temporel Que le pape exerce sur des états Qui correspondent globalement Au centre de l'Italie Depuis Bologne au nord à peu près Jusqu'à quelques villages au sud de Rome Sans compter évidemment Le comte à Venessin et Avignon Et donc à l'intérieur de cet espace Le roi Le pape Pardon voyez Mon lapsus est révélateur Le pape se conduit comme un véritable souverain Temporel Administrant Aussi bien avec les impôts Qu'avec la justice Et également Le maintien de l'ordre public Assuré entre autres Par une armée Qui n'est pas une petite armée On compte des milliers de fantassins Et de cavaliers Et donc Il y a une possibilité Pour les jeunes gens Qui le souhaitent De faire carrière Dans cette partie là De l'administration pontificale Et Mazarin effectivement Choisit cette voie Pour des raisons Qui tiennent en particulier A sa proximité avec les colonnats Qui disposent aussi de régiments Dans lesquels Il est relativement facile De se faire enrôler Quand on est proche d'eux Alors il le fait à un niveau Qui est celui de capitaine Donc d'officier Et donc il fait ses premiers pas Hors de la maison Colonna Donc dans un régiment Au service du pape Sur la côte adriatique Alors c'est à ce moment là Qu'il commence un petit peu A prendre le métier de gouvernant Puisqu'il est capitaine Vous l'aviez bien expliqué Vous parlez d'un épisode Durant Parce que l'Italie est en guerre C'est pas encore un pays unifié Bien entendu Il aurait forcé la paix À la bataille de Mantoux Entre les français et les espagnols Qu'est-ce que cette anecdote dit Sur son caractère Et sur son ambition Alors Donc effectivement L'Italie est l'un des théâtres Où les puissances s'affrontent Je dirais À couvert Sans s'affronter directement Donc au nord de l'Italie Il y a un certain nombre De problèmes qui se posent De passages de troupes Dans la Valtoline Et surtout effectivement De la succession de Mantoux Où espagnols et français S'affrontent En particulier en terrain piémontais Le rôle De la diplomatie pontificale A laquelle Mazarin A été convié A participer Dans les années 1627-1630 Et celui d'essayer De s'interposer Entre les belligérants Qui sont Deux puissances catholiques Et Mazarin En fait Va En quelques mois Ou quelques années Modifier un petit peu Son rapport à la France En voyant finalement Que l'intérêt de l'Italie Parce qu'il est proprement Patriote Si l'on peut employer Ce terme à cette époque-là Qui est vraiment De souhaiter Une Italie relativement libre Et dégagée De la tutelle espagnole C'est vraiment De pouvoir équilibrer Les forces en présence Et en particulier De faire rentrer davantage La France Dans ce rôle De puissance D'opposition En quelque sorte A l'Espagne Et il va profiter De négociations de paix Où on ne lui en a pas tant demandé Pour d'une certaine manière Déséquilibrer Par sa négociation Les relations Entre français Et les Habsbourg Et il va effectivement Jouer un petit peu D'audace Et de volontarisme En ménageant une paix Au moyen D'un artifice Un peu particulier En faisant croire A chacun Que la négociation Qu'il conduisait Avec eux Avait abouti Alors qu'en réalité Seul lui Maintenait La réalité des choses Et donc C'est un épisode Qui n'est pas Qu'un épisode De fiction Destiné à souligner Son Brio Mais qui a réellement existé Les témoins de l'époque Le constatent Il a effectivement Au matin Où les deux armées Ataient près de s'affronter Il a déboulé Sur le champ de bataille En criant Pache, pache Paix, paix Pour leur dire Que tout était arrêté Et que tout le monde Avait convenu De s'arrêter De faire la paix Et donc ça a permis Effectivement D'éviter un affrontement Que personne ne voulait En réalité Et d'arriver à la paix Et donc il s'est imposé D'une certaine manière Par cet épisode brillant Comme un diplomate Capable de mettre d'accord Finalement Et il a quel âge A cette période-là ? Alors l'épisode a lieu En 1630 Donc il a 28 ans Donc il est très jeune Il est très jeune Alors à cette époque-là A 28 ans On peut très bien Être investi De responsabilités importantes Mais il est vrai Qu'il est par cet épisode Sorti d'une certaine manière D'un rang très inférieur Où le cantonnaient Les recommandations pontificales Et qu'il s'est fait remarquer Surtout Par Richelieu Et à la suite de cet épisode Effectivement Il a été invité à Paris Pour justement Mettre au point Le traité Qui était la suite logique De cette interruption Des combats De cet armistice Qu'il avait obtenu Par son seul Son seul brio En quelque sorte Il commence à intéresser La France Et lui commence A s'intéresser à la France Dans son regard Sur la France Et Richelieu Qu'on lui a toujours présenté Comme finalement Le pays à abattre Lui-même a grandi Dans une ambiance Très hispanophile Et donc il commence Tout doucement A évoluer Dans son esprit Et on le sent A lire ses lettres Quelques-unes Qu'est-ce qu'il va lui Chercher A lui transmettre C'est une forme De mystère Que le rapprochement De ces deux personnalités Pourtant très antagonistes Richelieu est un personnage Qui est très C'est un grand aristocrate Mazarin ne l'est pas du tout Richelieu est un grand théologien Mazarin déteste Tout ce qui est spéculatif Que ce soit la philosophie Et la théologie C'est impragmatique C'est impragmatique Alors ça ne veut pas dire Qu'il ne lit pas Des traités Qui conduisent A organiser Son action politique Mais ce n'est pas quelqu'un Qui va se passionner Pour des joutes Philosophiques Ou théologiques Tout au long de sa vie Il s'en tiendra Non pas éloigné Mais en tout cas Une distance suffisante Pour ne pas Devoir prendre position Lui-même Ces deux personnages Vont finalement Se rencontrer Et s'apprécier Je crois que Mazarin apporte A Richelieu Une forme de distraction Que celui-ci Avait un peu perdu Au contact De la conduite Des affaires Et Mazarin Va apporter A Richelieu Pardon Va apporter à Mazarin Une forme De pensée Très construite Sur le rôle De la France Dans le concert Géopolitique International Et en particulier Européen Et les deux Vont se former Au contact L'un de l'autre Ce qui explique Que quelques années Plus tard Richelieu N'ayant pu Nommé Le père Joseph Faire nommer Le père Joseph Cardinal Parce que celui-ci Est décédé In extremis Reporte toute son ambition Sur Mazarin Qui devient Le candidat De la France Pour être nommé Cardinal Par le pape Alors oui Candidat Mais présenté Par la France Et en même temps Mazarin est cardinal Mais il n'est pas prêtre C'est vrai que c'est C'est vrai que c'est Des notions Qui ont un peu Évolué depuis Qu'est-ce qu'un cardinal A l'époque de Mazarin ? Alors un cardinal C'est un prince De l'église C'est un électeur Du pape C'est également Un personnage Qui une fois Élevé au rang De cardinal Et donc qui le met Au niveau Des princes du sang Et au tout premier Rang protocolaire Dans n'importe quel Cours d'Europe Peut vouloir jouer Sa propre partie Il ne faut pas imaginer Le sacré collège Qui réunit Donc l'ensemble des cardinaux Comme un ensemble Très cohérent Très soudé En réalité C'est l'objet C'est peut-être La société politique La plus active Qu'on connaisse A Rome en particulier Où l'on voit S'affronter Des factions Nationales Des factions Également Qui s'orientent Autour De la réforme Plus ou moins profonde De l'église Qui sont plus ou moins Proches De la famille du pape Le pape Étant effectivement Celui qui permet A un individu De devenir cardinal Mais évidemment Les nations Jouent un rôle Également important Puisqu'elles peuvent Proposer au pape Un ou plusieurs candidats Qui sont Effectivement D'abord fait cardinaux En quelque sorte Par la puissance Qui les a nommés En l'occurrence C'est vrai C'est Louis XIII Et Richelieu Qui ont davantage fait Mazarin cardinal Que le pape lui-même Dans cette occasion Est-ce qu'il garde Toujours des bonnes relations Avec le pape Même s'il s'émancipe De plus en plus Quand même De sa gouverne Il s'en rapproche Beaucoup plus Du roi de France Et de la famille royale Que du Saint-Siège Tout à fait Dès le début Des années 1630 En réalité Tout ce qui arrive A Mazarin Y compris quand le pape Le soutient Lui arrive Parce que le pape S'en méfie Le fait de l'envoyer En France Auprès de Richelieu N'est pas forcément Une forme de récompense Mais plutôt Une sorte de mission impossible Et ensuite Quand il revient à Rome Il n'est absolument pas En odeur de sainteté Si j'ose dire Il sert un neveu du pape Antonio Barberini Qui est un cadet Qui n'est pas vraiment aux affaires Dont le pape Finalement Se méfie également Donc il n'est jamais De plus en plus Si vous voulez La position de Mazarin Tente effectivement A devenir Non pas éloignée Mais distincte De celle de la papauté Et tout ceci concourt Effectivement A le rapprocher de la France Qui elle Le désire de plus en plus Et quand je dis la France C'est vraiment Richelieu Alors dans mon introduction J'ai cité Une des amies De Anne d'Austriche Qui souligne La souplesse Et la délicatesse De Mazarin En le comparant A Richelieu Les dernières années Du règne De la présence De Richelieu En France Il sert les vis Si vous me permettez L'expression Comment la cour Voit ce jeune Mazarin Arriver Se positionner Est-ce qu'ils n'ont pas peur D'avoir un deuxième Richelieu Qui va leur imposer Son dictat Sa manière de voir Et voire peut-être Même d'intégrer Un petit peu Les idées du Saint-Siège Au sein de la cour De France J'oserais dire Si je m'en tiens A ce que peuvent En révéler les sources Que la cour Ne voit pas vraiment arriver Bon évidemment On sait qu'il est là On sait qu'il est cardinal On sait qu'il est proche De Richelieu Que Richelieu lui confie Des missions De confiance Il part en 1640 Pour mettre de l'ordre Dans la cour de Savoie A Turin En 1642 Il est vraiment L'artisan De la répression Contre Après la révolte De Saint-Marc Et de tout Où en fait Il joue une partie Là aussi Très mazarine Si j'ose dire C'est à dire D'un côté Effectivement Il va obéir A Richelieu Parce que c'est L'intérêt de l'Etat Et en même temps Il va faire en sorte De ménager au maximum Les individus Engagés Dans la Conjuration Qui vise A rien d'autre Qu'à supprimer Richelieu Pour remettre D'autres Clans Au pouvoir Donc il arrive Finalement A s'imposer Avec sa manière Mais tout en respectant Les volontés de Richelieu Et c'est ce qui fait Qu'en réalité Sans hésiter Une seconde Louis XIII A la mort de Richelieu Le désigne Comme son conseiller Principal à ses côtés Donc Faisant évidemment D'une certaine manière Ce que Richelieu Aurait voulu Qu'il fie Et d'une certaine manière Plaçant Mazarin Sur une rampe de lancement Qui n'est pas suffisante Toutefois Pour s'imposer A la mort de Louis XIII Rien n'est fait Puisqu'une régence s'ouvre Et que Par un jeu Assez habile Anne d'Autriche Parvient A échapper Aux volontés De son défunt époux En cassant Le texte Qui instaurait Un conseil de régence Et en récupérant Le pouvoir Pour elle-même Toute l'habileté De Mazarin Va être finalement D'avoir su séduire Louis XIII Dans un premier temps Et Anne d'Autriche Et Anne d'Autriche Dans un second Avec la promesse Finalement De continuer L'oeuvre de Richelieu Mais avec un autre style Et je pense que C'est dans la manière Beaucoup plus que dans Les idées Ou dans les programmes De gouvernement Que Mazarin S'est distingué De Richelieu Et a su Finalement Coller Si vous me passez Le roi meurt Mazarin Elle se retrouve Sans le roi Avec le dauphin Sans Richelieu Et puis il doit convaincre La cour La France Que lui Est à même De conseiller Anne d'Autriche Qui n'est pas Particulièrement favorable A son placement En fait Alors Anne d'Autriche D'une certaine manière Elle a les mêmes problèmes Que Mazarin C'est une étrangère Elle a les mêmes avantages Que lui C'est à dire qu'elle est Proche du roi Donc évidemment C'est sa mère Mazarin est le parrain Du jeune dauphin Et donc Et qui ensuite Devient le souverain Et donc D'une certaine manière Tous les deux Vont nouer une alliance De fait Autour des intérêts Du jeune roi Autour des intérêts De la France Et toute l'habileté De Mazarin Va être finalement De composer Avec la cour Qui est entourée Anne d'Autriche En lâchant du lest Au bon moment En étant beaucoup plus dur Avec d'autres personnages Qui avaient accompagné Son ascension Sa relation avec Le responsable Des affaires étrangères Chavigny Qui avait été Son principal soutien Lors de sa période Je dirais De vache maigre Des années 1630 A été effectivement Tout à fait exemplaire De ce point de vue Puisqu'il l'a sacrifié En quelque sorte A son propre maintien Au pouvoir C'était lui Ou Chavigny Et il l'a fait A l'égard d'autres personnes Donc c'est quelqu'un Qui n'hésite pas A prendre des décisions Parfois un petit peu rudes Mais qui a dessus Toujours conseillé la reine Dans des moments Où celle-ci Pouvait avoir le sentiment Finalement De manquer d'expérience Du gouvernement Précisément Alors quand on lit Votre livre On découvre Ou on peut apprécier Les carnets de Mazarin Donc en fait Mazarin tenait Des mémoires Et c'est en les lisant Qu'on peut un peu mieux Comprendre Comment est-ce qu'il abordait La manière de gouverner Alors qu'est-ce que vous pouvez Nous dire sur ces carnets Et qu'est-ce qu'il révèle De son art Alors ces carnets Sont connus depuis longtemps Mais ils n'ont pas fait Encore l'objet D'une édition complète Parce qu'ils sont écrits Donc de la main même De Mazarin Dans des conditions Qui ne sont pas toujours Faciles pour lui Donc c'est une écriture Un petit peu compliquée Mais il révèle Effectivement La manière Dont cet Italien A pendant les dix Premières années Puisqu'on ne possède Les carnets Que durant cette période-là A pressenti Et a compris Le fonctionnement De la société politique française Qui l'entoure Au départ Ces carnets Sont destinés En fait A son propre apprentissage De la vie De chef d'état En quelque sorte En tout cas De chef de gouvernement Et petit à petit Il s'en est servi Pour noter des impressions Des objets A ne pas oublier Et des conseils A distiller A la reine De sorte que Une partie de ces carnets Qui sont d'abord écrits En italien Sont également écrits En espagnol Comme si Mazarin Volait se répéter A lui-même Sous forme écrite Ce qu'il devait dire A la reine En espagnol Une langue qu'il connaissait Très bien Puisqu'il avait apprise Dans sa jeunesse Au cours d'un voyage Dans ce pays Et puis après Et puis après A la fin de la période A partir des années 1646-1747 Il écrit tout en français Et cet emploi Des langues Différenciées Selon les périodes Me semble très révélateur Finalement De ce qu'un homme Peut comprendre D'un pays Et comment il peut Finalement s'acculturer A cela Pour lui Il n'est plus question De parler italien Sauf à son entourage Dominique proche Mais sinon Pour le reste Il s'exprime toujours En français Et ces carnets Sont exceptionnels Nous n'en possédons Aucun équivalent Pour aucun homme d'état J'allais dire Presque même Jusqu'à aujourd'hui Ce sont des mémoires Mais ce sont vraiment Des notations Au jour le jour Des choses vraiment Qu'on pourrait se répéter Sur un dictaphone Aujourd'hui Mais qu'il met Sous forme écrite Donc c'est une pensée Un peu débridée Mais avec parfois Des petits portraits Saisissants Sur son entourage Sur le canal de Ray Sur Condé Et des conseils A la reine Qui sont extrêmement intéressants Parce qu'on peut Les rapporter A des décisions Qui ont pu être prises Ou non Et on voit Combien Mazarin Est suivi en réalité Qu'est-ce qui motive Son art de gouverner ? Pourquoi est-ce qu'il faut Bien gouverner ? Est-ce que c'est l'ordre Qu'il recherche ? Est-ce que c'est la paix ? Est-ce que c'est l'expansion De la religion catholique ? Alors les objectifs De Mazarin Sont en fait Ceux de Richelieu Il faut assurer La plus grande gloire Au roi de France Donc parvenir Si possible Au but de guerre Que Richelieu avait défini Lorsque la France Est entrée en guerre Contre l'Espagne En 1635 Il faut parvenir évidemment A ce que ce royaume Soit le plus puissant possible Mais l'essentiel De la Je dirais De l'action de Mazarin Dans les premiers temps Est vraiment dédié A la guerre Ça peut paraître étrange On l'a souvent célébré Comme un prince de la paix Quelqu'un Qui a souvent fait la paix Mais ce qu'on a Souvent un petit peu Voulu Minorer Ou en tout cas Moins regarder C'est la manière Dont il a conduit la guerre On lui a même reproché A l'époque D'avoir fait traîner les choses Parce qu'il voulait Toujours une campagne de plus Pour marquer plus davantage Et donc finalement Toute son action Tourne autour de cela Il faut pouvoir faire la guerre Donc il faut pouvoir La justifier Il faut pouvoir la financer Il faut pouvoir choisir Les hommes capables De la mener à bien Pour pouvoir assurer La paix la plus glorieuse Au roi de France Et donc c'est vrai Que toute sa vie S'est inscrite Dans un monde en guerre Il n'a guère connu Qu'un an et demi de paix A la fin de son ministériat Après la paix des Pyrénées Qui soit une période De paix véritable Pour le royaume de France Et donc je crois Qu'on commettrait une erreur En ne pensant pas A cette présence Vraiment complète De la question guerrière A l'époque de Mazarin Oui il faut imaginer Vraiment l'Europe Est en permanence En tension Les empires Les pays Qui sont eux-mêmes En construction Sauf en permanence La guerre Oui tout à fait Et cette période Est certainement celle Où les hommes de guerre Ont été les plus heureux Parce qu'effectivement Ils ont vraiment été Au centre de toutes les attentions Mazarin n'a pas hésité Pour faire la guerre A aller chercher des gens Qui a priori étaient peut-être Les plus éloignés de lui Que ce soit des protestants Comme Turène Il a promu beaucoup de protestants Maréchaux de France Que ce soit des étrangers Il avait des gens Qui venaient de Livonie Qui venaient de Suisse Qui venaient de l'Empire Qu'il a enrôlés Au service de la France Ce qui comptait pour lui C'était effectivement L'efficacité La fidélité Qu'il savait très bien Devoir être rémunéré Et rémunéré à haut prix De sorte que pour lui On n'avait jamais assez d'argent Pour les militaires Et ça c'est une chose Alors pour revenir A ce que vous évoquiez tout à l'heure Qu'il a apprise Dès son plus jeune âge Des troupes doivent être bien payées Doivent être disciplinées Et il s'est employé à le faire A une échelle évidemment Beaucoup plus importante Les armées du roi de France Sont parmi les plus importantes Du théâtre européen Et c'est vrai que la France N'a cessé de combattre l'Espagne Puisque c'est la principale adversaire De la France A cette époque là Durant effectivement Les années 1635-1659 C'est donc une très longue guerre Qui s'est engagée entre les deux pays Qui a dévoré d'une certaine manière L'essentiel de leurs ressources économiques A cette époque là Et donc tout l'art de Mazarin Va être de ne pas reproduire Certaines erreurs commises par Richelieu En particulier Ce qu'on a appelé Après Emmanuel Le Roi Ladurie Le fameux tour de vice fiscal Qui a tellement choqué les populations Que de nombreuses révoltes populaires Songeons au croquant Si bien évoqué par Yves-Marie Bercé Mazarin en fait Son objectif est vraiment De percevoir le maximum De soutien financier du pays Sans pousser celui-ci à la révolte D'où probablement Son souhait d'élargir En quelque sorte L'assiette fiscale En frappant ceux Qui en avaient de l'argent Et qui échappaient D'une certaine manière A l'impôt direct Qui était la taille Qui était plutôt Un impôt des campagnes Et c'est aussi une des raisons Pour lesquelles Les ressentiments D'une partie De la bourgeoisie parisienne Ont été si forts Et ont finalement Ce n'est pas la seule explication Mais débouchés Sur l'explosion politique Qu'a été la fronde Oui alors Il essaye de ménager Le peuple français Mais il va quand même Connaître la fronde C'est une révolte Qui est contre Mazarin Contre la fiscalité Contre le pouvoir Alors c'est une révolte Qui en fait D'une certaine manière Conjuge l'intégralité De ses difficultés C'est une révolte Qui couvre En réalité Déjà sous Richelieu Il y avait des plaintes Contre lui Pour sa façon de gouverner Donc c'est le ministériat Qui est mis en accusation D'une certaine manière Un homme seul Que le roi a choisi Alors qu'il y a Des corps constitués Qu'il y a Des statuts sociaux Comme les aristocraties Qui sont là Pour normalement Conseiller naturellement Le prince Donc ça c'est une première Une première accusation Que la fronde porte Contre le gouvernement royal Il y a évidemment Les difficultés Liées à la guerre Et donc l'augmentation De la fiscalité Qui finit par toucher Des cercles Qui autrefois Était épargnés Il y a en effet Dans le pays Une volonté D'une certaine manière De soulever le couvercle De la répression Qu'avait imposé Richelieu Et puis il y a en effet La continuation de la guerre L'attente de la paix Et donc sur tous ces plans là La fronde s'est finalement Nourrie De ces insatisfactions De ces frustrations Accumulées depuis assez longtemps C'est tombé sur Mazarin Qui a probablement Dans les premiers temps Commis un certain nombre D'erreurs Encouragé aussi Par Anne d'Autriche Donc factuellement Je dirais qu'il n'a Que ce qu'il mérite Mais évidemment C'était très difficile A éviter Ce qui est remarquable Dans la gestion De la fronde par Mazarin C'est finalement Sa capacité A savoir éteindre Des incendies A finalement Faire des alliances Contre nature A favoriser des personnages Qui ensuite Se sont retournés Contre lui Et au final Et c'est ça Qui est remarquable Dans cette période Assez longue La fronde Ça dure 5 ans C'est que La monarchie N'a vu son salut Pour surpasser Cette crise Très intense Où se sont exprimées A la fois Des expressions populaires Mais aussi aristocratiques N'a vu son salut Que dans Mazarin Qui d'une certaine manière Est apparu comme L'homme capable De réconcilier tout le monde Et là c'est vraiment Un tour de force Qui tient A une certaine Compréhension Des enjeux A une manière Et un tempérament Qui ne sont pas Ceux des autres Il est capable d'attendre Et il sait agir Quand il le faut Ça ne veut pas dire Qu'il n'a pas connu Des moments de désespoir Important En particulier Lorsqu'il a été chassé Du royaume de France C'est quand même Un acte assez singul Alors Richelieu avait connu Cet exil Mais pas au sommet De son pouvoir Si vous voulez Et donc pendant Une grosse année A peu près Il a été effectivement Exilé du royaume de France Sans perdre le lien Avec Anne d'Autriche Qui n'a finalement Plus que lui Qui se raccrochait Ayant son fils Son jeune fils Qui n'est pas encore Complètement sacré Et en tout cas Pas majeur Pour pouvoir en effet Penser à l'avenir Et il a su jouer De cette proximité Avec la reine Pour revenir C'est vrai En fait ce que vous dites C'est que c'est à la fois Le problème Et la solution De la fronde Mazarin La fronde Le présente Comme l'homme essentiel C'est même le carburant De la fronde Si j'ose dire C'est à dire C'est la cible principale La fronde D'abord il y a plusieurs frondes Il y a beaucoup de groupes Qui ont des intérêts divergents Et c'était aussi Une partie de l'habileté De Mazarin Que d'avoir su finalement Détacher les uns des autres La répression De la première fronde Est l'oeuvre de Condé Que Mazarin a utilisé Au profit du pouvoir royal La seconde fronde Elle est davantage aristocratique Et il a su pour cela Calmer les ardeurs D'autres groupes de pression Et ensuite Il a eu l'habileté De séparer Dans ce groupe aristocratique Des personnalités Qui ont trouvé plus d'intérêt A soutenir Mazarin et le roi Que leurs parents Ou leurs homologues Alors pourtant Mazarin est persuadé De faire au mieux Pour le pays Il écrit à Hugues de Lyon En mai 1651 Qu'il n'a jamais perdu courage Et que si Il lui avait été possible De conduire Dans ces derniers temps Le vaisseau Avec le même bonheur Qu'il avait eu auparavant Il aurait au moins Sauvé du naufrage Lorsque tout le monde Travaillait à le faire perdre Lui il est persuadé Enfin en tout cas C'est ce qu'il dit De travailler pour le roi Le bien de la France Mais est-ce que vous Olivier Poncet Vous ne sentez pas Plutôt de l'ambition Invétérée D'un homme Qui veut finalement Le pouvoir Qui veut prendre la place du roi Alors c'est toujours Très difficile Effectivement De trouver La vraie La vraie motivation De Mazarin Et je pense qu'il y en a plusieurs Si vous lisez les lettres Qu'il a écrites Durant son exil Vous avez effectivement Des lettres de cette nature Comme celles que vous venez de citer Vous avez également des lettres Où il s'occupe De ses petites affaires Si j'ose dire Qui sont de grandes affaires Où en fait il demande A ce qu'on préserve Ses intérêts matériels En cherchant de l'argent En essayant de sauver Les meubles D'empêcher etc Et puis vous avez en effet Des notations Qui montrent Qu'il s'emporte Contre le personnel politique Qu'il a trahi Ou qui a Finalement Peu suivi ses voies Donc Chez lui Tout se mêle Mais Je dirais Qu'il est difficile De le prendre En flagrant délit Finalement D'hypocrisie Total Je pense qu'il poursuit Tous les buts Il pense que son intérêt C'est celui du royaume Et que celui du royaume C'est son intérêt Il confond véritablement Son destin Avec celui de la France Et donc Il ne s'oublie pas Du point de vue matériel On sait que c'est un personnage Qui a accumulé énormément D'argent Encore que La raison pour laquelle Il accumule longtemps d'argent N'est pas uniquement Un souci de cupidité Ou d'avarice Mais également Il a expérimenté Du vent à la fronde Le besoin Pour l'homme politique De disposer de ressources Non pas infinies Mais presque Pour pouvoir Et il l'a fait Financer Des armées Susceptibles De sauver le pouvoir Quand il en a besoin Alors après la fronde Il revient Au pouvoir Plus ou moins difficilement Et sa grande force Est-ce que je me trompe Si je dis ça C'est d'avoir réussi A se réconcilier Avec les grands Et d'avoir En fait Appeler à nouveau Ceux qui s'étaient opposés A lui Essayer de reconstituer Un petit peu Un gouvernement Voilà En regardant vraiment Vers l'avenir Et en essayant un peu D'oublier les affres De la fronde Est-ce qu'on peut dire ça ? Vous avez raison De dire qu'il est revenu Difficilement On a toujours La description De la pré-fronde De 1653 On voit un Mazarin Revenir un peu en majesté En réalité Il n'a fait que Revenir au pouvoir Et en fait La conquête du pouvoir Je dirais pour lui Recommence en quelque sorte Durant ces années 1653 1659 Où il doit effectivement Arriver A remettre dans le jeu Dans le jeu royal Des personnages Qui s'étaient rebellés Alors il a fait le tri Quand même Avec l'aide du roi Il a exilé Gaston d'Orléans Il a fait partir Condé Qui de toute façon Avait trahi Au profit de l'Espagne C'était beaucoup quand même Condé Il a quand même Beaucoup trahi Condé C'est un peu mis à la faute Lui-même Effectivement Et donc ça a été facile Pour Mazarin De l'écarter du jeu Pendant un certain nombre d'années C'est peut-être celui Avec lequel il a eu Le plus de difficultés Par le canal de Rey A se réconcilier réellement Mais il avait conscience Que Étant le cousin du roi C'était difficile De s'en passer complètement Mais il l'a fait à sa manière Et c'est vrai que La façon qu'il a eu De remettre dans le jeu Un certain nombre D'aristocrates En particulier en les achetant En leur donnant des charges En donnant des pensions A été évidemment Pour beaucoup Dans son rétablissement Politique Après Il est clair Que le roi Qui est à ce moment-là Majeur Que Mazarin Fait sacré En 1654 Le roi Est désormais Le principe unifiant De la monarchie Et plus personne N'ose aller contre lui Or Mazarin Serre le roi Et d'une certaine manière Alors que Mazarin Avait été d'une certaine manière Le paratonnerre De la monarchie Dans les premières années De son ministériat Désormais c'est le roi Qui lui sert de bouclier Pour employer cette expression Pendant les années 1650 Où Mazarin Effectivement Change un peu de status Comme je disais En introduction Où il n'est plus Le parrain du roi Mais il est son ministre Ce qui est intéressant C'est que vous expliquez Dans quelle mesure Il va former le dauphin Je ne sais pas si on l'a dit Mais c'est son parrain Mazarin est quand même Désigné comme le parrain Alors que le dauphin A 5 ans Et vous dites À un moment Qu'il veut vraiment Que le roi Même tout jeune Connaisse tous ses projets C'est important pour lui De tout lui exposer De vraiment lui expliquer Comment il faut gouverner Quels sont les atouts Et les faiblesses De tel ou tel pays Est-ce que vous pouvez Nous en dire un peu plus Sur cette éducation Sur cette formation Mazarin avait été nommé En 1646 Gouverneur du roi Et chargé de son éducation Pas gouverneur du roi Mais chargé de son éducation Mais en réalité L'enfant était vraiment Très jeune Pour entendre Un certain nombre de choses De la part de Mazarin Et c'est vrai Que les années 1650 Sont ceux où Mazarin A vraiment pris Le jeune homme Qui est désormais Un adolescent Sous sa coupe N'hésitant pas A l'emmener Sur les champs de bataille A lui montrer Ce qu'était La dureté De la vie militaire La manière que l'on avait De gouverner Les hommes En particulier de guerre Lui apprenant Finalement En l'invitant A participer A certaines séances Du conseil A voir comment Se faisait la décision Politique Et donc C'est vrai que Mazarin A joué un rôle De formateur Très important Qui parfois a pu peser A Louis XIV Qui a à un certain moment Essayé de se débarrasser De ce parrain Très encombrant Et qui a finalement Compris que son intérêt Et celui de sa mère Était vraiment De conserver Mazarin Auprès de lui Et donc oui En effet Mazarin a concouru A faire son éducation Jusqu'à Contrecarrer Ses projets Amoureux Lorsqu'en 1659 Alors que la paix Avec l'Espagne Est sur le point D'être signé Mazarin va jeter Toutes ses forces Dans la bataille Pour le séparer D'un amour de jeunesse Qui pourrait contrarier Les projets matrimoniaux Politiques Qu'avait Mazarin Pour lui Et cet amour de jeunesse C'est Marie Manchinique Qui se trouve être La nièce de Mazarin Donc on voit bien là A quel moment Et pour rebondir Sur ce que vous disiez Tout à l'heure Mazarin sacrifie Ses intérêts personnels Parce qu'il aurait pu Être flatté D'être finalement L'oncle par alliance Du roi Si Louis XIV Avait persisté Dans cet amour Et jusqu'au mariage Et donc il a expliqué Aux deux jeunes gens Qu'il fallait impérativement Mettre fin à cette liaison Sans quoi l'Espagne Ne pourrait pas signer la paix Et sans quoi Les deux royaumes Ne pourraient pas se réconcilier Qui est quand même L'oeuvre de toute une vie Pour Mazarin Et donc il a effectivement Ordonné A sa nièce Qu'il a éloigné De manière un peu brutale Du coeur du roi En écrivant des lettres Durant l'été 1659 En fait A la fois il lui fait des reproches Et il lui dit Où est son devoir A Louis XIV Pendant tout l'été 1659 Il lui explique Qu'il est le plus grand roi de la terre Mais Pour cela Il faut abandonner Un certain nombre De pratiques Ou de comportements Qui ne sont pas ceux Des hommes je dirais simples Il est le roi Alors il va accompagner Bien entendu Le roi Dans les débuts De son règne Puis Mazarin Meurt Et alors il y a une citation Que vous reprenez Que Nicolas Boileau Prévoyait d'insérer Dans l'une de ses premières satires Je cite Je sais bien ce qu'on doit à Rome Pour avoir dans ses murs Élevé ce grand homme Dans le génie heureux Par un secret ressort Fait mouvoir tout l'état Après sa mort Mazarin Et mort Vive Mazarin Il est encore présent Dans les mentalités On trouve encore ses conseils Pour le bon gouvernement A partir de quand On commence un petit peu A se détourner de sa figure Et puis à essayer D'adopter une nouvelle théorie Du politique Mazarin a légué Une chose extrêmement précieuse A son royal filleul Qui est une équipe gouvernementale Il a recruté Petit à petit Par différents canaux Les grands ministres Qui ont accompagné Les premiers pas De Louis XIV Dans son règne personnel A partir de 1661 C'est Colbert Qui a été intendant de Mazarin C'est Fouquet C'est Hugues de Lyon C'est Michel Letellier Ces noms là On va les retrouver Jusqu'aux années 1680 A l'exception évidemment De Fouquet Ou Lyon Qui décède dans les années 1670 Ils ont été l'âme Du gouvernement De Louis XIV Pendant les deux premières décennies De son règne Et de ce point de vue Boileau n'a pas tort De dire que Mazarin continue De faire mouvoir La machine de l'Etat Après sa mort Richelieu Avait d'une certaine manière Persisté dans l'esprit De Louis XIV Par Mazarin Et Mazarin C'est à travers ces figures là Qu'il va persister Mais avec cette différence Absolument notable Que si Richelieu avait désigné A Louis XIV Un homme Pour prendre sa place de ministre Mazarin n'en a rien fait Il lui a légué une équipe En lui disant C'est vous qui devez gouverner Et ça il a été extrêmement clair Avec le roi Parce que Mazarin avait compris Que l'esprit du temps Désormais n'était plus Celui des grands ministres Mais celui des hommes d'Etat Qui sont également les souverains Il a été suffisamment fin Pour savoir jusqu'où s'arrêter son rôle Et pour pas finalement Peut-être se faire congédier S'il prenait trop la place du roi Il a eu 10 ans Pour voir si Louis XIV Était capable de tenir Les reines tout seul Et je pense qu'il en a été convaincu D'une certaine manière Il savait ce qu'il faisait En lui léguant L'équipe qui poursuivrait sa politique En laquelle il avait confiance Et en effet Mazarin reste présent Mais encore une fois Peut-être moins présent Que l'avait été Richelieu Parce que finalement Louis XIV a assez rapidement Pris à sa main Les reines du gouvernement Ayant toujours manifesté A l'égard de Mazarin Une grande tendresse Je crois qu'il a apprécié Ce personnage Cet individu Qui a su lui parler Autrement Peut-être que les autres hommes Ne lui parlaient Et donc les deux Se sont bien trouvés Et l'enchaînement C'est plutôt bien fait Effectivement Entre le ministériat de Mazarin Et le règne personnel De Louis XIV Vous avez parlé De la richesse de Mazarin On n'a pas eu le temps Bien sûr de l'évoquer Mais Mazarin A été extrêmement riche Il avait Un nombre d'oeuvres d'art De bibliothèques De biens immobiliers Absolument Absolument Colossaux Et Vous dites A quel point Les testaments de Mazarin A été compliqués Voilà A suivre Et d'ailleurs Lors de la mort de Mazarin C'était plus compliqué De s'occuper de son testament Que des derniers sacrements Parce qu'on est dans un pays catholique Bien sûr Où on donne Les derniers sacrements Quand on voit La mort arriver Qu'est-ce qu'ils disent Ces testaments ? Alors ces testaments Sont intéressants Alors d'abord Vous avez raison De préciser Que c'est une très grande fortune C'est peut-être La plus grande fortune Qu'un homme Non souverain Est détenu Durant l'ancien régime Plus que les princes de Condé Plus que Richelieu Plus que les fermiers généraux On estime La fortune de Mazarin Environ 35 millions de livres Alors ça ne dira pas grand chose A vos auditeurs Mais c'est pratiquement Si vous voulez C'est cinq fois Ou six fois Le budget de la marine annuelle La marine royale Donc c'est quelque chose D'absolument énorme La particularité C'est qu'une bonne partie De cette fortune Est une fortune En espèce métallique Directement utilisable Et donc on retrouve là Effectivement L'ancienne victime De la fronte Qui a manqué d'argent Pour financer des troupes Donc Mazarin Doit régler La répartition De cette fortune Donc ça c'est un premier point Il doit également Faire en sorte Que personne ne sache D'où provient Cette fortune Parce que certains canaux N'ont pas été aussi Nettes et réguliers Qu'on aurait pu l'espérer Et donc Le testament de Mazarin A été l'objet D'une petite tragicomédie En deux actes Si j'ose dire Le premier Est joué Quelques jours Avant sa mort Où Mazarin Finalement se dit Je vais tout donner au roi Pour que On ne sache pas D'où provient ma fortune En espérant que le roi Lui dise Mais non faites comme vous voulez Et léguer ce que vous voulez Et c'est exactement Ce qui s'est passé Donc le roi Lui a rendu sa liberté Et là il a fait Un deuxième testament Où il a distribué Littéralement sa fortune Entre deux neveux Qui se sont partagés Effectivement Et ses terres Et ses biens Mais sous la conduite En particulier de Colbert Qui a réussi Dans les années qui ont suivi A faire revenir Dans les collections royales Un certain nombre D'oeuvres d'art Qu'on peut aujourd'hui Admirer au Louvre Ou précisément A la bibliothèque nationale De France La fortune était très importante Mais il se trouve Que les archives Aujourd'hui On ne le sait Peut-être pas forcément Mais vous avez De nombreux matériaux Pour écrire Vos vies de Mazarin J'ai appris Qu'ils y sont Trouvés à Monaco Alors expliquez-nous Cette anecdote Parce que c'est Assez surprenant Au premier abord Les archives de Mazarin Sont conservées Globalement Dans trois lieux Particuliers Donc la bibliothèque nationale De France Par le biais Et de Colbert Et du bibliothécaire De Colbert Qui était Balluse Dont les deux collections Sont entrées A la bibliothèque nationale De France Une partie Non négligeable De la correspondance De Mazarin Se trouve à la Courneuve Aux archives diplomatiques Et en effet Toutes les archives Je dirais Comptables Les titres de propriété Ont échoué Aujourd'hui Aux archives Du palais de Monaco Par le mariage Au XVIIIème siècle D'une lointaine descendante De Mazarin Avec un prince Grimaldi De sorte qu'aujourd'hui Si on veut faire L'histoire de Mazarin Il faut aller à Paris Rue de Richelieu Il faut aller à la Courneuve Et il faut aller à Monaco Pour effectivement Être complet Sur un homme Dont on n'a pas fini D'écrire La vie Et les différentes facettes Et j'invite effectivement Tout historien A se pencher Sur de très nombreux angles Qui ont été encore Insuffisamment creusés Car c'est un personnage A la fois très attachant Et qui a Offert Aux historiens Un monceau documentaire Comme peu d'hommes d'état En ont donné Pour la période De l'ancien régime Merci Olivier Ponset Merci à vous Et de donner des pistes D'études Pour les futurs Historiens modernistes Je rappelle le titre De votre ouvrage Donc Mazarin L'art de gouverner Un ouvrage Qui est paru Aux éditions Perrin En partenariat Avec la bibliothèque nationale De France Dans la bibliothèque Des illustres Un très beau livre Qui peut faire Cadeau de Noël Grâce à cette richesse Des illustrations Qui permettent d'illustrer Le propos du récit Je vous remercie Chers auditeurs Pour votre écoute Pour votre fidélité Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle émission De nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada